Julien, bon retour, ça fait plaisir de te retrouver. Merci, merci de me reprendre. Avec grande joie, tu sais que tu es toujours bienvenu, les portes de l'Everisme TV sont en grande ouverte, parce que tu fais partie, pour ceux qui ne le connaissent pas, des grands coachs qui m'ont influencé, qui continuent de m'influencer énormément, qui est toujours une source d'inspiration. C'est toujours très marrant de retourner voir Strong Feet, voir Jean-Marie qui interview Mathieu en même temps que toi. Alors là, je suis aux anges. Moi, quand je rencontrais Jean-Marie, je disais, mais ce n'est pas possible que Julien et Mathieu ne discutent pas ensemble. Ce n'est pas possible. Et là, qu'il vous est réuni, c'était top. Il m'avait envoyé un message il y a deux ans de ça à cause de Victoria. C'est Victoria qui avait parlé à Mathieu de moi. D'accord. On regarde ses vidéos à lui. Et donc, lui, déjà, il aimait bien ce que je faisais à l'époque. Et donc, on avait parlé comme ça, mais jamais vraiment parler, parler. Donc, avant les podcasts, on a fait au moins trois ou quatre calls sur Zoom pendant au moins une heure avec Mathieu et en expliquant sa méthode, la mienne. Et à chaque fois, on se disait, oui, oui, donc, parce qu'il le fait du côté, tu sais, tout ce qui est physio, neuroscience, de son côté à lui, qui est très académique, très littéraire de ce côté-là et de mon côté à moi. Mais à chaque fois, on revenait aux mêmes idées. Oui. Donc, c'était vraiment fascinant. Et donc, de là, on s'est dit, OK, on va commencer le podcast. Donc, Jean-Marie a commencé à les installer. On en a six, huit de plus qu'on voit de là. Ah, c'est génial. Oui, parce qu'il y a tellement de trucs. On n'a même pas touché la nutrition. Il y a tellement de trucs sur lesquels on est… Ce n'est même pas qu'on est d'accord, c'est qu'on est arrivé aux mêmes conclusions. De manière différente, mais tous les chemins mènent à Rome. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment intéressant pour moi de voir les conclusions auxquelles je suis arrivé avec quelqu'un comme Mathieu qui vient presque d'un milieu opposé au mien. C'est ça. C'est l'autre spectre dont tu parlais souvent dans tes podcasts ou dans tes formations, etc. C'est les physiothérapeutes. Ils disaient, moi, les physiothérapeutes, je n'ai rien contre eux. C'est juste que j'avance en parallèle et que je propose une autre chose. Tout va bien. Donc, je disais qu'en vérité, normalement, je devais aller voir Mathieu à Montréal. Et ça n'a pas marché à cause de Covid. Mais du coup, on a fait entre 4 et 6 heures comme ça de rendez-vous sur Zoom. Et oui, comme tu disais, lui, il est plutôt du côté physio. C'est ça. Oui, mais finalement, on va en parler de l'alimentation que tu l'as évoquée juste avant. Mais finalement, vous repartez de choses qui sont beaucoup plus anciennes, archaïques et même de principes de base qui sont le système nerveux, bien plus ancien et engrammé que certaines études qu'on peut faire actuellement sur les macronutriments et ceci et cela. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps aujourd'hui sur ton approche de l'alimentation. Parce que tu es vu évoluer au fil des ans. Et je me souviens d'une vieille vidéo où tu disais, non, mais moi, l'alimentation, de toute façon, c'est un domaine que je n'ai pas étudié. Donc, je ne vais pas me prononcer. Et voilà, je n'y connais rien. Et puis, petit à petit, tu es allé grappiller dans des coins et tu es dit, ah oui, mais ça, par contre, le système nerveux, je comprends des trucs. Donc, si ça a tel impact, je vais tester des choses. Et là, tu es arrivé avec un protocole au bout de quelques temps. Est-ce que tu peux nous refaire ce cheminement justement ? Oui, donc, j'aime beaucoup la manière dont tu viens d'expliquer les choses. C'est-à-dire que j'ai une manière de faire qui est archaïque. Ce qui est vrai, dans le sens que si on regarde mes professeurs, ils sont plutôt grecs que latins dans ce sens-là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que mes professeurs à moi ne sont pas des gens qui enseignent dans les universités à l'heure actuelle. Mes professeurs ont au moins 2000 ans, si ce n'est pas plus, peut-être 500, mais généralement entre 400 et 2000, 2002, dans le sens que toute ma base a été faite sur une base de logique d'abord. Donc, dans ce sens-là, c'est une manière archaïque. C'est-à-dire que je me retrouve plutôt vers Socrate que vers le milieu universitaire actuel. Bien sûr. Mais ça, c'est l'effet lindique dont on parle Taleb. C'est-à-dire l'épreuve du temps, c'est la meilleure épreuve qu'il y ait. Donc, tout ce qui a résisté au temps… On voit ça au niveau du fitness. Si tu fais tes trucs pendant 15-20 ans, c'est que forcément, quelque part, tu as eu raison. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et donc, en repartant sur Mathieu, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que moi, vraiment, je prenais sur des idées vraiment très anciennes parce que le symptôme nerveux, on en parle depuis les Grecs même. Et simplement en partant de cette base-là, je suis arrivé à des conclusions qui sont les mêmes que quelqu'un comme Mathieu qui est plutôt dans la méthode actuelle. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé sur la nutrition, la raison sur laquelle je ne voulais pas en parler, c'est parce que c'était à cause des macros et tous ces trucs-là. Et je ne voulais pas arriver à 25 grammes de protéines comparé à 40 ou des trucs comme ça. Et en plus, dans tout ce qui est nutrition, on voit bien qu'il y a 50 méthodes différentes. Et donc, de toute façon, ça va forcément être la guerre parce que, qu'on soit keto ou low carbs ou high carbs ou peu importe, on va trouver des études qui vont dire que oui, ça marche de ce côté-là, mais il y a toujours un problème de ce côté-là. Et ça devient honnêtement une guerre qui est émotionnelle plus qu'autre chose. Bien sûr, très dogmatique. Les émotions, dès qu'on touche à la nutrition, les gens commencent déjà à s'énerver. Donc, à l'époque, je me suis dit, je ne veux pas y toucher parce qu'il y a beaucoup de gens le font, c'est fini. Et puis, il y a quand même un moment donné à un autre, je me suis dit, bon, il y a deux ou trois choses que je ne comprenne pas. Donc, c'est généralement comme ça, en réalité, que j'ai fait les choses. C'est que je commence avec certaines questions et que je pose donc à la méthode actuelle, qui est très universitaire, je n'arrive pas à avoir les réponses dont j'ai besoin. Donc, je me dis, ok, donc je vais aller les chercher moi-même. Et donc, vraiment, c'est du côté Socrate de ce côté-là qui continuait à questionner les personnes qui avaient le pouvoir à l'époque. Donc, ça, ce n'est pas bien terminé pour lui, mais c'est un autre problème. Mais en réalité, c'est la même approche. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, parler au niveau de la rue en disant, oui, mais je ne comprends pas. Et donc, il y avait quelques problèmes par rapport à la nutrition, spécialement quand on s'adaptait au système nerveux. Un exemple, il y a énormément d'études qui se sont faites et qui te disent, il faut manger tant de grammes que ça de protéines. C'est nécessaire pour ça dans la journée, mais un truc comme ça. Je me dis, ok, donc j'ai deux questions quand même qui me paraissent fondamentalement parlant, il y a un problème. Ok, donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? On va faire, on va avoir une idée. On a Mike et John. Mike et John sont, on va dire, ce sont des jumeaux, mais ils sont tellement à un point que c'est-à-dire qu'ils réagissent de la même manière à la nourriture, par rapport à la nourriture. Ce n'est pas possible. On est bien d'accord dans la vie de tous les jours, ce n'est pas possible, mais on va faire un jeu comme ça, un jeu de pensée, un peu comme à l'Einstein, où on se dit que Mike et John vont réagir exactement de la même manière à la nourriture. Et donc, on va les mettre dans deux situations différentes. Mike va arriver à la maison et il adore sa famille. Il aime sa femme, il aime ses gosses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un autre problème. De toute évidence, il n'a pas ma fille. Et donc, il n'est pas stressé. Tout va bien. Sa femme est en train de cuisiner. Il y a les odeurs. Tu arrives, tu te dis, tout se passe bien. Tu as l'estomac déjà qui commence à discuter avec toi en disant, oula. Donc, tu arrives, tu t'assoies et ça, on le sait, on est du côté parasympathique, socialisation. Le système est prêt à digérer le dîner de la meilleure manière possible. Donc, on va donner à Mike 100 grammes de protéines. Donc, nourriture ingérée, ce n'est pas la même chose que nourriture digérée. Donc, sur les 100 grammes de protéines, il va avoir un nombre X, peu importe, qui arrive au niveau du système. OK. Maintenant, même chose avec John. John arrive chez lui, simplement John, il arrive chez lui et il n'aime pas du tout sa femme. Il se dit que ses gosses ne sont pas les siens. Elle est en train de baiser le docteur ou quoi qu'il se passe. Il est stressé, il se dit que peut-être elle essaie de l'empoisonner. Donc, il arrive déjà, il n'est pas dans le meilleur état possible, plutôt du côté sympathique. Il va commencer à manger déjà stressé. Ça, on le sait, quand il est du côté sympathique, ça affecte la nutrition, la nutrition. La digestion, énormément, c'est-à-dire que ça réduit le potentiel de digestion. Oui, l'absorption en général. Donc, on va donner 100 grammes de protéines à John. Sur les 100 grammes de protéines, il va digérer, il va avoir un certain nombre qui arrive au niveau du système. Mais ce nombre-là va être réduit par rapport à Mike parce qu'ils ne sont pas dans le même état. Au niveau du système nerveux, un est du côté parasympathique qui permet d'avoir une bonne digestion. L'autre est du côté sympathique qui ne permet pas d'avoir une bonne digestion. C'est-à-dire que 100 grammes de protéines dans l'assiette ne va pas être la même chose pour Mike et John au niveau du système, après la digestion. Donc, ça me paraît évident. Non, je pense que tout le monde peut suivre cette idée-là. Mais donc, ça veut dire que, déjà, pour commencer, c'est-à-dire qu'une étude faite sur l'absorption de protéines sans savoir l'état de la personne au moment de l'ingestion de la nourriture n'est pas scientifique, on va dire, ne peut pas être correct ou au moins est incomplète, on va dire ça. C'est là où on voit quand même toutes les limites du monde académique actuellement. C'est-à-dire que les études qu'on nous pondent, montrez-moi quand même comment vivent les personnes qui sont étudiées, le panel qui est pris, dites-moi qui c'est, dites-moi l'état de stress quand ils ont mangé, comme tu viens de l'expliquer, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre étude qui est faite sur n'importe quel autre sujet. Et de ça, on en tire des vérités absolues. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est comme ça et ça ne bougera plus. On sait. Voilà, et alors que les linéarités dans le monde, il n'y a pas que Taleb qui le dit, c'est vraiment, si vous pensez vraiment que le monde est linéaire, vous faites fausse route, il faut vraiment sortir de ce carcan-là, bien sûr. Donc, c'est avec cette réflexion-là, cette philosophie, cette vision de la vie que tu es arrivé dans le monde de l'alimentation, plus ou moins, en te disant, mais les gars, encore une fois, comme toujours, comme dans le sport que je connais très bien, si vous isolez un muscle de l'ensemble du système, ça ne marche pas. Si vous isolez l'alimentation du système nerveux, ça ne marchera pas non plus. Ça, c'est ce que je comprends. Et on ne peut pas optimiser une partie d'un système sans changer le système entier. Généralement, craché, c'était le principe de critical mass dont je parle tout le temps. Critical mass, ça veut dire que tu dois avoir toutes les parties qui sont dans un certain pourcentage l'un de l'autre. Sinon, le système ne marche pas. On voit ça sur la bombe atomique et tout ça. C'est pareil pour n'importe quel système. On ne peut pas apprendre une chose et l'améliorer, l'optimiser sans cracher le système. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, le côté études au niveau des protéines, par exemple, parce que les études sont toujours faites sur, tu sais, 20 étudiants qui sont entre deux classes ou tout comme ça, on se retrouve avec des quantifications qui ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'on manque un principe avant celui-là. C'est-à-dire qu'on ne pourrait baser ces résultats que si on pouvait établir l'état de la personne avant… Ce qui est faisable en parlant de ça. C'est tout à fait faisable. Simplement, ça n'est pas fait. Et donc, comme ça n'est pas fait, à chaque fois que je lisais une étude, je me disais, oui, mais ce n'est pas que ça ne veut rien dire, c'est que c'est tellement incomplet que… Et alors ? Donc, la seule chose que ces études peuvent nous donner, c'est une hypothèse. C'est exactement ce qu'on voit dans tout ce qui est computer science avec data-driven science qui commence à être un énorme problème parce que ça donne des études qui sont à plus de 80 % ne peuvent pas être faites de nouveau. parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ont des AI, intelligence artificielle… Ah, vraiment, ils ont des algorithmes, bref, qui prennent toutes les données et qui leur donnent des patterns. J'ai dit, oui, mais cette pattern, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une conclusion. Ce n'est pas la même chose. C'est très, très différent. Une fois qu'on a l'hypothèse, maintenant, il faut la confirmer à partir de prédictions contre observations. Donc, il y a toute une état qui ne se fait pas. Et donc, j'ai vu la même chose au niveau de la nutrition. C'est-à-dire que ces études-là sont simplement une hypothèse et pas une preuve. Et donc, de ce côté-là, je me suis dit, OK, il y a un problème. Et donc, j'ai continué cette argumentation un peu plus loin. Et donc, le deuxième point, pour moi, c'était OK. Donc, on va parler, par exemple, en parlant des protéines. On a quand même des rythmes circadiens. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une base. N'importe quelle cellule vivante sur Terre a des rythmes circadiens. Généralement, 24 heures, lumière contre obscurité. Généralement, ce n'est pas aussi simple. Mais bref. Donc, il suffit d'aller sur Google et voir l'importance des rythmes circadiens. Circadien et maladie mentale. Circadien, problème physique. C'est un truc énorme entre les rythmes circadiens et tout ça. Et donc, je ne vais pas rentrer sur tout ce qui est sérotonine. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement important, les rythmes circadiens. Et donc, on voit bien que plus ou moins dans la journée, on est plutôt du côté sympathique. Le soir, on est plutôt du côté parasympathique. Ça semble assez évident. Pourquoi ? Sympathique, c'est énergie dépensée vers l'extérieur. Tandis que parasympathique, c'est énergie dépensée vers l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que dans la journée, on va aller chasser, se battre ou quoi que ce soit. Il faut dealer avec le mode externe. Donc, c'est sympathique, énergie dépensée vers l'extérieur. Le soir, c'est quand on va commencer à dormir. C'est tout ce qui est guérison, reconstruction, des choses comme ça. L'énergie est passée vers l'intérieur. OK. Donc, sympathique dans la journée, parasympathique la nuit. Plus ou moins, mais on va bien de ce côté-là. Je vais dire OK. Donc, si je regarde au niveau de la digestion, je vois que les protéines, c'est ce qui demande la meilleure digestion possible. Par exemple, le riz est facile à digérer par rapport à un steak. Et donc, on peut avoir une espèce de scale là-dessus au niveau de la digestion. On voit bien que tous les carbohydrates sont faciles à digérer par rapport aux protéines qui demandent beaucoup plus d'énergie de ce côté-là. Donc, avec le sang et toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, des protéines comme le steak rouge dans la journée me demanderait d'être plutôt du côté parasympathique. Et donc, d'aller contre les rythmes circadiens. D'avoir les carbohydrates qui permettent de promouvoir plutôt un côté sympathique le soir ne serait pas une bonne idée non plus. Parce que le soir, je vais plutôt du côté parasympathique. Donc, si on regarde juste sur le système nerveux, on voit bien qu'on a les protéines le soir et la nuit. Et on a tout ce qui est graisse et carbodrate qui sont des sources d'énergie dans la journée. Et donc, avoir des protéines dans la journée serait un problème dans le sens que ça ne correspond pas au rythme circadien. Et donc, c'était une simple question que j'ai posée. Et personne n'a pu me donner une réponse là-dessus. À chaque fois, c'était « Ah oui, ok, c'est intéressant. » Et c'est fini à partir de là. Je dis « Oui, mais donc, si j'ai des protéines dans la journée, ça veut dire deux choses. Soit je me mets du côté parasympathique et ça va me donner un problème parce que le soir, je vais avoir des problèmes par rapport au sommeil, par rapport à ça. Parce que je suis en train de chambouler les rythmes circadiens. Ou je ne vais pas pouvoir digérer cette protéine correctement. Et on sait bien que tout ce qui est protéines qui n'est pas digéré correctement dans l'estomac est un énorme problème au niveau de tout ce qui est gut flora et choses comme ça. Et donc, de toute manière, les protéines dans la journée semblaient être un problème. Mais là, de toute façon, on en revient aussi avec un autre concept qui était cher et qui est porté par Carl Friston. C'est celui du principe d'énergie libre. Et si on donne au système qui dit, donc, pour rappel, même si c'est souvent dit sur cette chaîne et sur la tienne, que le cerveau est une machine de prévision avant tout, à faire des prédictions et à vouloir que sa prédiction colle à l'observation. Si tu lui donnes du carburant sous forme de glucides qui est normalement fait pour le passage à l'action le soir avant de dormir et qu'il n'y a pas de passage à l'action, tu augmentes une chose, c'est l'erreur somatique, c'est cette différence entre la prévision et l'observation. Alors que pendant la journée, ça aurait plus sa place d'avoir du carburant pour faire quelque chose, un acte qui soit en adéquation avec nos valeurs, par exemple, ou un entraînement de farmer's walk, ou peu importe. Par contre, les protéines qui demandent plus de pouvoir digestif, qui vont plus vous mettre en mode repos, je bookine ou je vais dormir, peu importe, on comprend logiquement, encore une fois c'est dans les grandes lignes, qu'il faudrait que ce soit plus tôt le soir. Donc cette recherche-là, ce n'était pas une recherche, c'est important de le dire je pense, parce que la nourriture de nos jours est très assimilée tout de suite à la perte de poids. C'était surtout pour perdre du poids. C'était parce que toi tu recherches à juste être la meilleure version de toi-même chaque jour. Et ça a commencé avec le sommeil. Oui. Et donc le sommeil se fait, le rythme circadien, donc on est portant énorme par rapport au sommeil. Et donc, dès le départ, je me suis dit, ok, donc si je veux pouvoir dormir la nuit, ça veut dire qu'il faut que je sois du côté parasympathique. C'est-à-dire que si je suis du côté parasympathique dans la journée, je vais retirer un peu comme si je prends de l'argent au niveau du compte en banque, parce que j'ai besoin le soir. Donc je vais me garder sympathique dans la journée et je vais me mettre le plus possible parasympathique le soir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Journée, ça a été le carburant. Donc, predictive coding, pareil, le carburant dans la journée, ce qui est logique par rapport au rythme circadien, c'est-à-dire graisse et hydrate de carbone. Et le soir, j'ai pris toutes les protéines sans aucun hydrate de carbone, quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé, mais alors, éclaté en allant me coucher. 3, 2, 1, boum ! Et j'ai pu dormir. J'ai toujours un problème par rapport au sommeil. Et ça a été la seule manière pour moi à pouvoir avoir des bonnes nuits de sommeil. En plus de ça, une différence énorme que j'ai vue, c'est ma capacité de rêver. Et tout d'un coup, sur le protocole, j'ai commencé à avoir des rêves très, on va dire, vivants, dans le sens que j'étais vraiment au milieu du rêve. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est le Matrix avec Morpheus, quoi. C'est-à-dire que… T'as pris quelle pilule ? Ouais, carrément. Tu te dis, est-ce que j'étais dans un rêve ou pas ? C'est tellement réel que tu as vraiment l'impression d'être au milieu. Tu te réveilles le lendemain matin en disant, OK, c'était bizarre. En plus, des rêves très réels, mais en plus, vraiment bizarres. Donc, vraiment, il y avait toute une expression au niveau de l'inconscient qui se faisait au niveau des rêves. Ce qui, d'ailleurs, en passant de ça, je pense, est nécessaire. Je pense que c'est comme une deuxième vie qui se fait, qui nous permet de dealer avec des choses avec lesquelles on ne peut pas dealer. Tu sais, ça rejoint ce que… Tu sais, il y a un livre très connu qui est sorti, ça fait Joe Rogan, ça fait tout le monde… Matthew Walker, Why We Sleep. Il est vraiment pas mal. Et donc, un expert du sommeil qui raconte qu'ils se sont amusés à faire des expérimentations, évidemment, sur les souris, comme toujours. Et en fait, ils se sont rendus compte en observant les cerveaux pendant qu'ils dormaient que le cerveau, en fait, répète tout ce qui vient de se passer dans la journée, mais à vitesse rapide. Il rejoue la même musique, mais à vitesse plus rapide. Et si, par contre, au moment où il se rappelle à vitesse rapide d'un événement qui était choquant dans la journée, il va se réveiller. Ça va provoquer un truc en lui. Le système va s'allumer. Donc, les gens qui ont des problèmes de sommeil, je pense quand même que ce sont justement ces passages à l'acte qui, pendant la journée, devraient avoir lieu, qui n'ont pas lieu. Ils les perturbent pendant la nuit parce qu'ils disent « Ah, c'est frustrant, là. » C'est toujours notre histoire de noradrénaline. C'est « Je devrais avoir le passage à l'acte et je ne l'ai pas. » Et donc, cortisol, etc. Mais imagine s'il y avait un moyen de te garder dans les rêves d'une manière tellement prenante que tu ne puisses pas en sortir. On retourne chez Morpheus. Oui, exactement. Mais donc, dans ce cas-là, ça veut dire que tu arriverais à dealer avec les choses avec lesquelles tu n'es pas arrivé à te démener. Donc, ça te permettrait d'avoir moins de problèmes avec ces sujets-là. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que le sommeil, ça serait un peu comme une dimension parallèle dans laquelle tu peux finalement dealer avec les choses avec lesquelles tu n'as pas pu dealer dans la journée de tous les jours. Donc, ça permettrait au niveau anxiété, de nouveau mal alimentaire, tous ces trucs-là, un peu comme la schizophrénie. Ça, c'est un truc que je voudrais voir. Imagine si la schizophrénie, c'était simplement une actuation de ses rêves dans la vie de tous les jours. Donc, en vérité, une inversion des choses. C'est-à-dire que dans le rêve, tu te rappelles ce qui s'est passé dans la journée. Maintenant, tu ne peux pas bien dormir. Donc, ces rêves ne marchent pas. Donc, le lendemain, ce que tu fais, c'est que tu prends le jour avant et tu as une existence un peu de rêve, mais dans la journée. Et tu pourrais un peu voir la schizophrénie de ce côté-là. Donc, je me demande si toutes les cultures ont parlé de l'importance du monde des rêves. Il y a peut-être une base physiologique de ce côté-là, c'est-à-dire que ça serait comme une dimension parallèle où il nous permettrait de pouvoir dealer avec certaines choses. et donc, la manière de le faire, c'est d'être… Mais donc, dans ce cas-là, on va aller sur les Maxwell's Demon de ce côté-là, mais donc, ça serait vraiment de penser que les choses sont en train de se passer. Donc, ça veut dire un rêve tellement réel que tu es vraiment en train de dealer avec la chose. Parce qu'il y a une croyance de ta part de ce côté-là. Bien sûr, c'est une soupape, un exutoire qui… Exactement. Oui. Et qui ne marcherait que si tu es suffisamment dans le rêve pour avoir une vraie expression. Si tu es plus ou moins, tu sais que tu es en train de rêver, ça ne marcherait plus. Il faudrait vraiment que tu sois au milieu genre Morpheus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait le protocole qui se sont retrouvés exactement avec des rêves de ce côté-là, qui ont une qualité très, très réelle et aussi très profonde. Jusqu'à un point où ils se réveillaient le lendemain 20 ans en se disant OK, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, mon goal au départ, c'était ça. C'était améliorer le sommeil. Simplement, je ne pensais pas que ça allait et ça allait aller aussi loin. C'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout ce que tu recherchais. Mais par l'expérimentation, par ce côté empirique de j'accumule de l'expérience et je partage et je propose aux gens de le tester, vous avez vu des points communs et vous avez vu que ça marchait. Alors, le protocole, pour ceux qui ne l'ont pas bien compris, c'était juste ça. C'était aussi simple que ça. Il n'y a vraiment… Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. C'est de placer majoritairement les protéines le soir avec des légumes, etc. Et puis, les deux autres macronutriments, lipides et glucides, plutôt pendant la journée. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, dans les lipides, comme moi, j'ai beaucoup de produits fermiers, par exemple, il y a des protéines. Donc, à chaque fois, les gens me demandent « Oui, mais si tu manges du fromage, tu manges des protéines ? » Oui, mais au niveau de la digestion, le fromage, par exemple, si on prend du fromage par rapport à un steak, on voit bien qu'au niveau de la digestion, ce n'est pas la même chose. On peut prendre du fromage et aller s'entraîner. Par contre, on prend un steak pendant une heure éclaté. Donc, de ce côté-là, c'était vraiment une question de digestion par rapport aux protéines et si j'étais du côté parasympathique ou sympathique. Donc, en vérité, c'est simplement la nutrition basée sur le système nerveux, l'état de la personne qui me semblait, ça continue à me sembler vraiment très logique. Et selon toi, toi qui quand même qui es un coach, donc on peut se dire si les gens te découvrent maintenant, ils vont se dire bon, d'accord, c'est peut-être valable pour les sportifs, les sportifs, etc. Mais monsieur et madame tout le monde, est-ce que tu as eu des retours aussi par rapport à ça ? Oui, ça a été essentiellement sur les monsieur et madame tout le monde parce que les athlètes, à chaque fois, ça a été la même chose si je vais perdre du muscle. Si je ne mange pas des protéines six fois par jour, je vais perdre du muscle. Je fais 105 kilos. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas décoller non plus. Je n'ai pas perdu de poids. Ça, c'est par rapport à l'entraînement et une question de taux hormonale, mais tout ça est lié par rapport à l'entraînement de toute façon. Et le sommeil, si tu améliores le sommeil, bien sûr. Oui, exactement. C'est ça. Si tu manges, en plus, c'est une question de digestion. C'est-à-dire que même de toute façon, si je mange 100 grammes de protéines mais j'en digère 15, ça sera moins que moi qui en mange 50 mais qui en digère 25. C'est ça. De toute façon, donc ce n'est pas une question de nourriture ingérée, c'est une nourriture digérée qui compte. Donc, il y avait tout un exemple par rapport à ça mais si on veut donc monsieur et madame tout le monde, c'est là où on a vu les plus grandes différences parce qu'ils ont commencé à mieux dormir. Et si on peut déjà commencer à régler le sommeil, ça fait une différence énorme. Et en plus, la deuxième chose qu'on a vue avec le protocole, c'était qu'il y avait les signaux devenaient très clairs. Donc, les signaux au niveau des émotions, au niveau du côté interoception, je pense que les gens connaissent de ton côté. donc au niveau interoception, il y a eu une qualité au niveau de, peut-être pas des signaux mais de la reconnaissance des signaux qui monte, mais genre à 2000%. C'est extraordinaire la différence sur le protocole, la capacité que les gens ont et donc des gens qui ne sont pas des athlètes à comprendre d'un coup ce que leur corps est en train de leur dire. Finalement, on en revient encore une fois à la même chose, c'est-à-dire à partir du moment, je vais encore utiliser une expression que tu adores, à partir du moment où on n'est pas métaboliquement insultant. C'est tellement, c'est parfait comme insultant. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Tu l'as volé à quelqu'un, après je te l'ai volé en français. C'est dans une étude, metabolic insult. C'est une insulte métabolique. Ah, je me suis dit celui-là, ça y est, je l'ai volé. Mais l'idée, elle est parfaite, elle transpire dans cette phrase parce qu'on voit très bien l'image de la personne qui nage à contre-courant de sa physiologie. Tu sais, qui fait toujours le truc contraire en pensant bien faire, en suivant un dogme autre, de quelqu'un d'autre et qui se fait du mal tous les jours mais juste dans une métrique, tu vois, en regardant une montre où ça ne marche pas. Pourquoi tu continues ? Et finalement, à partir de ce moment-là où on s'écoute les informations afférentes, on les entend bien. Et c'est la base du système. De nouveau, on va revenir sur Carl Freeston, ce n'est pas moi qui le dis, mais la nécessité d'avoir des observations correctes pour le système entier est plus que nécessaire. C'est la base entière du système, c'est prédiction contre observation. On ne peut pas avoir une vie basée simplement sur la prédiction. Forcément, tout va commencer à descendre. Ce côté-là, c'est une version de la science qui est mauvaise. Dès qu'on touche sur la nutrition, la plupart du temps, ce que je vois, moi, c'est simplement un côté capitaliste et une nécessité de pouvoir expliquer quelque chose qui est complexe de manière, non pas simple, mais simplistique, de manière à pouvoir le vendre. Honnêtement, c'est pareil avec les macros et les choses comme ça. Les macros, à chaque fois, c'est la même excuse. Ils te disent « Ouais, mais c'est parce que si on commence avec ça, c'est pour leur donner des bonnes habitudes » et de là, ça ne marche jamais comme ça. C'est exactement pareil avec les pilules pour la dépression et tout ça. On dit « Ouais, mais c'est pour ne pas sauter du pont. » il y a peut-être 0,1% des gens qui sont sur les pilules pour ne pas sauter. La plupart des autres, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien, c'est parce que… Blablabla. Mais de toute façon, quand on commence sur les pilules, dans la majorité des cas, il n'y a pas moyen d'en sortir. Les docteurs n'ont aucune idée comment sortir les gens des pilules dans lesquelles ils les mettent. Donc, il y a tout un truc par rapport à ça. Mais les macros, c'est la même chose. Une fois qu'on commence à regarder à ces numéros, c'est très, très dur de pouvoir en sortir. C'est fondamental, et je ne pense pas que les gens comprennent vraiment quand tu dis ça, à quel point c'est important de ne pas se dire « bon, d'accord, mais c'est juste pour commencer. On va leur proposer ce système-là pour commencer. » Mais non, vous commencez déjà à les formater dans une philosophie qui va être tentaculaire dans toute leur vie. C'est-à-dire, être dans la métrique, dans la mesure, ne pas écouter son ressenti. Et les macros, c'est exactement ça. C'est vraiment… Vous sortez du vivant. Vous n'êtes plus du tout dans l'appréciation du vivant. Donc, il y a tout un truc sur l'interoception qui est le corps humain comme objet ou le corps humain comme sujet. Ça, c'est la base, par exemple, de toutes les… les lignes de sorlure, comment tu dis ça en français ? Les désordres alimentaires, peut-être ? Les désordres alimentaires. Les comportements alimentaires. Des désordres de comportement alimentaires. Donc, tout ce qui est obésité d'un côté, anorexie de l'autre. La base de ça, c'est le corps comme objet au lieu d'avoir le corps comme sujet. On voit ça aussi sur énormément de maladies mentales. Donc, le corps est toujours un objet, toujours un objet, mais il doit être aussi un sujet. Dans le sens que je regarde ma main, je la vois, c'est un objet, mais je la ressens aussi, donc ça devient un sujet. il y a besoin d'un équilibre entre les deux. Et de prendre la nourriture et d'aller vers les macros, c'est dire quoi ? C'est dire je ne peux pas avoir confiance dans mes signaux à moi, c'est-à-dire mon corps comme sujet ne me donne pas les résultats dont j'ai besoin, donc je vais demander à quelqu'un d'autre de me donner d'autres signaux que je vais suivre. C'est-à-dire je pars du côté comme corps comme sujet à corps comme objet. Et à chaque fois, c'est la base des désordres alimentaires. À chaque fois, on voit ça sur l'alorexie, sur la boulimie, c'est toujours pareil, c'est l'incapacité des gens qui vont de ce côté-là à voir leur corps comme une notion de sujet au lieu d'objet. C'est se regarder dans le miroir et se dire est-ce que je suis en forme ou pas ? Sans se dire comment est-ce que moi je me ressens. Regarder, voir un six-pack dans le miroir en se disant oh putain, je suis beau. Au lieu de regarder dans le miroir et de se sentir bien et donc de dire je suis beau parce que je me ressens beau. Au lieu de ça, c'est tout est fait sur l'extérieur. Bien sûr, Instagram et tout ça n'aide pas, on est bien d'accord. Mais c'est le corps comme objet par rapport au corps comme sujet. C'est quelque chose d'extrêmement important et donc qui rejoint Carl Friston qui rejoint tous ces trucs-là. Et de nouveau, c'est la base des problèmes de désordre alimentaire. Et donc, les macros, c'est quoi ? C'est exactement le corps comme un objet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui va dire non, quand tu as faim, quand tu as ceci ou cela, ça veut dire que tu es incapable de suivre tes signaux à toi. Et donc, on va t'en donner des nouveaux. Dès qu'on commence de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va nécessairement suivre la même route. Donc, c'est le dark side of the force. C'est clair. Quand on commence de ce côté-là, la destinée, c'est toujours « Forever will it dominate your destiny ». C'est ce que je veux dire ? Il n'y a que les sites qui sont aussi absolus. Mais oui, c'est… D'accord. Exactement ça. Il fallait qu'on signe Star Wars quelque part de toute façon. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Je me rappelle du séminaire avec Richard où tu nous avais évidemment montré l'arc au niveau de la dépression, de l'anxiété, etc. Et tu avais justement parlé de l'obésité et d'autres désordres. Et tu disais bien de toute façon, quelque part, c'est une déconnexion avec soi-même et avec son environnement. C'est juste une histoire de à quel point c'est la jauge, où est-ce qu'elle est et comment on peut rattraper ça. Et pour en revenir avec le protocole, par rapport à ça, on a fait les athlètes, on a fait les gens qui sont le tout venant, on peut dire. Et puis après, est-ce que du niveau de ce côté-là, des ordres de comportement alimentaire, etc., il y a eu des choses qui ont été testées avec ton protocole ? Oui, on a testé tout ce qui était… Après, on l'a fait, par exemple, adapté sur… d'un côté plus spécifique par rapport au sport, par exemple, tout ce qui était endurance. D'accord. On a commencé au niveau prise musculaire, mais ça, ça dépend énormément de l'entraînement aussi. Mais on l'a fait d'une certaine manière parce qu'on l'a fait avec certains athlètes où on pouvait contrôler l'entraînement. On savait exactement quel était l'entraînement, on n'a pas changé l'entraînement, on a simplement commencé avec le protocole et on a vu énormément de choses, par exemple, la perte de l'eau. Il y a énormément de ce côté-là parce que c'était un côté, tu sais, low-grade sympathetic, un côté d'inflammation chronique. Donc, ils gardaient beaucoup d'eau à cause de ça au niveau du visage, au niveau des articulations. Ça, le protocole a permis d'éliminer énormément de ça. Donc, on a fait énormément de tests par rapport à voir si on allait perdre la masse musculaire ou pas parce que pour les athlètes, c'est quand même important. Et en vérité, non, pas du tout. Il n'y a eu aucune différence par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passait quand on était du côté plutôt vers les graisses que vers l'hydrate de carbone ? Et donc ça, par exemple, j'ai pu me mettre en keto. Donc, ça a été mesuré à 1.0, donc pas très haut, mais il faut bien voir comment j'ai commencé. J'ai commencé avec une base où j'étais assez haut au niveau des hydrates de carbone avec le riz, les trucs comme ça presque à chaque repas au protocole, mais genre d'un jour à l'autre. Donc, je suis passé genre à 3-4 000 calories par jour de graisse avec tout ce qui est heavy cream, tous ces trucs-là et les protéines juste le soir au dîner. Et en trois semaines, j'ai réussi à me mettre en keto de ce côté-là. Mais, il faut bien comprendre que pendant l'entraînement, donc, je n'avais que des graisses pendant la journée et pendant l'entraînement, c'est là où je prenais mes sucres. Et donc, je prenais un litre et demi de lait au chocolat par entraînement, c'est-à-dire 150 grammes de sucre par entraînement. Et en faisant ça avec les graisses à l'extérieur et donc les oeufs de carbone pour l'entraînement et les protéines le soir. En faisant ça, au bout de trois semaines, je m'étais déjà mis moi-même en keto. Donc, une production de corps cétonique pour ceux qui ne parlent pas trop l'anglais. Pardon. Je ne sais pas du tout comment ils le disent en français. Mais donc, quelque chose qui te disait qu'il n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il faut toujours commencer tout ce qui est diète keto en se mettant simplement avec les graisses et si tu prends des hydrode de carbone, il n'y a pas moyen d'aller là. Et on l'a prouvé avec 20, 30 personnes, comme hérité, il y a tout à fait moyen de le faire. Simplement, il faut avoir tout ce qui est hydrode de carbone pendant l'entraînement et pas en dehors. Pourquoi ? Parce que pendant l'entraînement, on a le système sympathique et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les glucides parce que les glucides et le système sympathique vont bien ensemble. Tandis qu'en dehors de l'entraînement, la montée sympathique n'est pas suffisante pour justifier les hydrates de carbone. Bien sûr. C'est un tampon aussi les hydrates de carbone par rapport à la production de cortisol qui risque d'être trop élevée pendant l'entraînement. Et l'adrénaline aussi. Bien sûr. Ça, c'est du côté sympathique. En réalité, la cortisol et tout ça ne règle pas le système sympathique. On pense que les glucocorticoïdes comme le cortisol et l'adrénaline sont responsables du côté sympathique, mais en vérité, ça n'est pas le cas. Le côté sympathique, c'est simplement noradrénaline et ostéocalcine. Le côté cortisol, le côté adrénaline, en vérité, c'est une question de stress, mais le stress ne se fait pas que du côté sympathique, il se fait aussi du côté parasympathique, du côté freeze, dépression. Oui, le système de porgesse. Donc, l'adrénaline, en vérité, est du côté freeze, pas du côté faille. On le sent bien de toute façon. C'est clair, mais par contre, c'est quand même le cortisol au niveau des glandes urénales qui va faire une conversion avec l'enzyme PNMT de la noradrénaline en adrénaline. Oui, mais ça, c'est très long. Dans la chronicité. Oui, dans la chronicité, exactement, mais si tu regardes bien, c'est long. C'est long comme effet. Tandis qu'un système sympathique, quand l'ours arrive, doit être immédiat. C'est pour ça que les glucides trouvent leur place. Exactement, mais donc, l'hormone responsable pour le sympathique, donc le neurotransmitter, tu dis comment ça en français ? Neurotransmetteur. Voilà, c'est facile. Le neurotransmetteur, c'est le noradrénaline, mais l'hormone, donc le peptide hormone responsable pour la signalisation du sympathique, c'est l'ostéocalcine qui vient des os, des os. Et donc, ça n'est pas du côté cortisol, adrénaline et tout ça. Il y a tout un système par rapport à ça qui est plutôt du côté parasympathique et freeze. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie qui est produite par rapport à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus, comment dire, pertinent. Enfin, on comprend bien le raisonnement quand on a étudié Porgès, qui nous explique bien que ça, c'est un truc qui est vraiment engrammé en nous et vieux. On rejoint aussi Paul Davis qui nous dit l'être vivant, il va utiliser ses armes des plus récentes aux plus anciennes. En dernier recours, il me disait ça. Par exemple, les gènes du cancer, ce genre de choses. Et aussi, le plus vieux, qu'est-ce que c'est ? C'est faire le mort. On voit ça sur les invertébrés et tout ça. Et c'est un système de défense qui est valable dans certains cas. Et donc, c'était le travail de Porgès. On a quand même un système engrainé en nous à un moment donné quand toutes les autres choses ne marchent pas de faire le mort. Faire le mort, ça veut dire qu'il n'y a plus, l'énergie ne va plus être dépensée vers l'extérieur mais simplement vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on repart du côté parasympathique, de ce côté-là, du côté freeze. Parce que ou la menace est à un tel point qu'on voit bien qu'il n'y a pas moyen de lutter contre le grizzly bear ou un truc comme ça ou simplement on a déjà dépensé tellement d'énergie que maintenant le corps est en risque. Et donc, il y a tout un shut-off qui se fait à ce moment-là de manière à pouvoir rester vivant. Et donc, c'est là où on voit tout ce qui est adrénaline et les choses comme ça qui permettent de continuer à produire du glucose de manière à ce que le système puisse rester en place et produire du lactate qui va permettre de guérir plus rapidement. Oui, une préservation, survie, on comprend bien la logique, c'est l'intelligence derrière. Et donc, l'adrénaline serait du côté parasympathique, pas sympathique. Ça, c'est quand même, c'est logique, mais c'est une différence énorme par rapport à ce qui est enseigné à l'heure actuelle. Pareil du moment mais il y a beaucoup de stress hormones, des hormones de stress qui sont du côté parasympathique et pas du côté sympathique. Ça remet vraiment la différence claire entre le stress aigu et le stress chronique. Exactement. Ce qui n'est pas trop bien compris généralement par... C'est le problème. Donc, le stress aigu serait noradrénaline et ostéocalcine et le stress chronique serait du côté cortisol, du côté adrénaline et de ce côté-là. Bien sûr. Et puis, la noradrénaline et l'adrénaline sont opposés presque. De toute façon, moi, mon credo, c'est l'hormèse mais dans tout ce qui est hormétique, à chaque fois, ils nous parlent uniquement des récepteurs à la noradrénaline au niveau cellulaire qui vont engendrer l'expression de certains gènes du renforcement. Jamais de l'adrénaline. Jamais de l'adrénaline. Et ça se voit même par rapport aux hydrates de carbone qui aident la noradrénaline à monter mais qui descend l'adrénaline. Donc, à chaque fois, on se retrouve au même endroit. L'adrénaline n'est pas du côté sympathique. Il est du côté pas sympathique qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, maintenant, sur l'hormèse, le prochain truc qu'il faut regarder, c'est l'ostéocalcine qui est une peptide d'hormones produite par les os et qui est la seule… C'est très simple. Ils en prennent toujours sur les souris. Ils les prennent à chaque fois. Donc, ils ont carrément enlevé tout ce qui est adrenal glands mais le système aigu de stress était quand même en place. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le taux d'ostéocalcine avait quadruplé. Donc, l'hormone responsable pour le sympathique est l'ostéocalcine qui permet aussi, qui accroît la synthétisation des neurotransmetteurs, des monoamines de neurotransmetteurs qui permet la synthétisation de la testostérone en plus et qui, très intéressant, permet de redescendre le… comment tu disais ? Vagel tone. Comment tu disais ? Le tonus vagal. Le tonus vagal. Ça diminue complètement le tonus vagal de manière à avoir une expression sympathique plus forte. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire, la pression sur les os diminue le vagal tone de manière à pouvoir accroître le système sympathique. Ouh ! C'est ça qui est bien. C'est là où on voit toute l'arche de Porges encore une fois où tu as le nerf vague nouveau qui tient le sympathique en laisse et qui, hop, le laisse partir. C'est exactement ça. L'ostéocalcine tire ça. Et donc, ça devient intéressant parce que maintenant, tu regardes au niveau des sports d'impact où il y a un impact très fort. Et regarde ça par rapport donc à… Ça serait intéressant de voir par tout ce qui est testostérone parce que, donc, s'il y a un impact, ça veut dire que, naturellement, je n'ai pas encore prouvé mais enfin, ça me paraît évident qu'on va avoir le niveau d'ostéocalcine très haut. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire que c'est un stress aigu sur le corps. Bien sûr. C'est-à-dire que le système, tout part au niveau sympathique. Donc, ça veut dire qu'au plus d'impact que tu as, le moins tu peux contrôler au niveau du cœur parce que c'est le nerf vagal qui contrôle les battements de cœur de ne pas aller trop loin. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un impact, les battements de cœur partent tout de suite. ce qui est très intéressant parce qu'en boxe et en kickboxing, la première chose qu'ils te disent, c'est que dès que tu te fais cogner une fois, tu te fais prendre une fois vraiment bien et tu as la moitié de ton cardio qui part en sucette. Bien sûr. Et ça pourrait expliquer pourquoi. Donc, ça veut dire aussi que tout ce qui est sport qui a un certain impact pourrait nous permettre de monter les taux de testostérone et de nous apprendre à aller du côté sympathique qui est très important pour tout ce qui est anxiété et dépression. Et donc, les sports d'impact, c'est quoi ? Tu as le sprint, par exemple, parce que c'est tout au niveau des pieds, au niveau de quand c'est fait correctement, évidemment. Tu aurais quelque chose comme le boxing, kickboxing, comme la lutte, tout ce qui est grappling, tu sais, le rugby, les choses comme ça. Donc, les choses qui représentent un impact. Mais si on voit le sprint, le grappling et le kickboxing, ça reste quand même les trois skills les plus importants au niveau de l'être humain, les plus basiques au moins. La lutte, ça a été le premier sport qui n'est jamais existé. On voit ça aussi sur les peintures d'il y a 10 000 ans. Et donc, après ça, tout ce qui est boxe et tout ça, on revient avec les Grecs. Et le sprint, c'est simplement apprendre à courir vite, correctement. Donc, ça reste quand même les choses les plus basiques, les plus nécessaires qui soient pour l'être humain. Donc, ça permet de voir comment on doit s'entraîner aussi de ce côté-là. Nouvelle piste à explorer pour prendre ce film. C'est clair. J'ai pris kickboxing pour tout ce qui est rotation, le sprint pour tout ce qui est impact de manière très linéaire et le grappling parce que c'est aussi la pression partout. pour voir au niveau hormonal où étaient les différences. Maintenant, j'ai une spriteuse qui me montre comment le faire correctement. Pas avec les pieds, tu sais, complètement mou et tout ça, mais le faire correctement, toujours avec les orteils vers le haut, en tapant en dessous du pied correctement. Et déjà, les pieds étaient éclatés pendant les deux premières semaines. mais c'est très intéressant au niveau de ce que je suis quand même capable de ressentir comment mon corps réagit très bien maintenant à cause de tout ce que je fais. Et j'ai vu une différence énorme entre les deux à tel point que je mets tous les kickboxers au sprint et tous les sprinters au kickboxing de manière à avoir plus d'impact, mais un linéaire et l'autre rotation. C'est rigolo ce que tu dis parce que j'écoutais hier Westside Barbell, non, pas oui, Shrug Collectif, bref, le podcast. Et il parlait justement des sprinters et il disait j'ai jamais vu un sprinter qui ne soit pas fort. Par contre, j'ai déjà vu des gens très très forts qui ne soient pas rapides. C'est-à-dire, le transfert se fait dans un sens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et ça encore une fois, si on remonte, on s'amuse à remonter et à s'intéresser à l'évolution, courir vite, c'est quand même un skill qu'il faudrait qu'on développe tous. Ma sprinteuse, bon, il faut bien voir au niveau du talent, mais ma sprinteuse, quand elle avait 15 ans, elle a fait un 100 mètres en 12-2. Ah oui. À 15 ans, bon, on commence déjà là. Mais à 18 ans, elle avait un power clean à 80 kilos et un squat à 130. À l'époque, elle pèse 61 kilos. C'est de l'ordre de, comment il s'appelait, celui qui sait, Pavel Tatsuddin, il avait écrit un livre sur Psyche qui s'appelait Psyche, sur le gars qui pouvait tout transformer juste avec son esprit. il faisait un squat à 300 kilos et son poids de corps était à 60. Ça ne te parle pas, ça ? Non, je ne me souviens pas. Je te l'enverrai. En attendant, celle-là, je l'ai vue parce qu'elle l'a fait en face de moi. Mais le truc qui m'a le plus surpris parce qu'on s'entraîne ensemble et on fait 3, 2, 1, go. Et elle est déjà à 3 mètres devant moi sur les 3 premiers pas et après, de toute façon, je reste à 6 mètres derrière. Il faut dire ce qu'il y a. Mais le truc, la distance, c'est après, une fois qu'on est lancé, parce que je fais quand même 105 kilos, donc ce n'est pas simple, mais le temps de réaction sur les 3 premiers mètres, on ne comprend pas la différence si on n'a pas ces gens-là en face de soi. C'est Barjo et sa force au niveau des, la force de ses pieds, elle me fait faire ces échauffements, ce qu'elle appelle un échauffement qui m'éclate à chaque fois de 30 minutes, mais la puissance au niveau des pieds est extraordinaire parce que moi, à chaque fois que je veux faire les mouvements en utilisant le tronc, tu vois ce que je veux dire ? En utilisant les abdos, les fessiers, tu gardes les jambes, les jambes droites et tu n'utilises que les pieds. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Alors déjà, les chevilles n'étaient pas d'accord au départ, tout de suite. Et après ça, la voûte plantaire, elle n'était pas d'accord non plus. Mais au bout de deux semaines, j'ai commencé à avoir la capacité de pouvoir, tu sais, taper contre le sol et j'ai vu la différence tout de suite au niveau du kickboxing. Tout de suite. Même si l'un est linéaire et l'autre est plutôt rotation, j'ai commencé à voir sur le sled aussi, pousser le sled tout d'un coup et me montrer comment le faire. Putain, j'ai testé, j'ai pris sur 25 mètres, j'ai gagné une demi-seconde. Et les fessiers, ont commencé à s'activer, mais beaucoup plus. C'était très, très, très intéressant. Et donc, la façon que tu l'expliques, c'est toujours ça, c'est taper à chaque fois. Tu peux entendre le sprint quand tu commences à comprendre un peu. C'est-à-dire que quand elle court, tu l'entends. C'est-à-dire que tu es pam, 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 pam. Il y a tout un truc par rapport à ça. Et donc, on voit bien que ça va partir, boum, au niveau osseux, il y a tout un truc par rapport à l'ostéocalcine de ce côté-là. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça fait deux mois maintenant que je me suis lancé là-dessus pour voir les différences. Et je suis vraiment, vraiment surpris de la différence. Bon, 47, 105 kilos, tu vois ce que je veux dire ? C'est une différence énorme. Je suis plus que convaincu. Ça a changé mon entraînement en ce moment parce que je vais faire au moins deux mois de plus comme ça. Donc, repartir sur le grappling, mais en faisant plus de ce côté-là que sur tout ce qui est dans la gym. pour voir quand je reviens dans deux mois si j'ai énormément perdu au niveau force ou quoi que ce soit. Pour l'instant, rien n'a changé. Au contraire. Ça va être super tout ça. Très intéressant. On va suivre tout ça avec grande attention. Bon, Julien, je sais que tu as un prochain podcast dans pas trop longtemps. J'ai encore 15 minutes au moins. Oui ? Bon. Tu pourras me suivre. Je vais faire un truc qui s'appelle Julian's Corner où je vais faire les vidéos, tout ça. Et donc, ça sera derrière, ça prend genre 25 dollars par mois, un truc comme ça, de manière à pouvoir créer une communauté dont j'ai le contrôle. Parce que tu as vu sur la communauté de StrongFit maintenant, tu as tous les physios qui sont en train de… Il n'y a pas moyen. Maintenant, dès que quelqu'un pose une question, tu as tous les physios qui, même s'ils ne connaissent rien de la méthode de StrongFit, qui essaient d'expliquer des trucs au point que ça commence à m'agacer. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais avoir une communauté que je peux contrôler d'une meilleure manière. Et comme ça, ça me permettra moi aussi de pouvoir répondre directement aux gens et quoi que ce soit. Donc, je suis en train de créer ça. Mais là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des vidéos d'entraînement et des choses comme ça de manière à montrer l'avance au niveau du programme, ce que je suis en train de faire et pourquoi. D'accord. Je vais aussi faire des podcasts là-dessus en parlant de ça. Ah, c'est génial. Comment… Tu vois, bon, j'imagine les gens qui tombent sur cette vidéo, s'ils veulent avoir du coaching privé, s'ils veulent avoir une zone communautaire privée, s'ils veulent s'engager avec toi, comment ça se passe ? Surtout en cette période de confinement. Oui, ça sera sur le Jeunesse Corner énormément. Donc, ce que je vais faire sur le Jeunesse Corner, c'est montrer comment je mange, comment je m'entraîne, faire des podcasts plus techniques parce que déjà, on a le podcast sur StrongFit, mais c'est plutôt au niveau de la conversation de manière à pouvoir expliquer des idées complexes de la manière la plus simple possible. J'espère pas trop simplifier, mais de temps en temps, je vais pouvoir rentrer dans les sujets d'une manière beaucoup plus précise. Donc, c'est pour ça que je vais faire le podcast Jeunesse Corner où c'est juste moi qui parle directement à la caméra, mais j'ai mes notes et je peux parler exactement d'une manière très précise. C'est un peu sec de temps en temps, mais bon, mais d'une manière précise sur certains subjets qui me fascinent. Mais en même temps, ça me permettra d'avoir cet espace-là et je vais même mettre mon entraînement de manière à voir comment tout se fait ensemble. Et donc, ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai mes privés, je vais pouvoir leur donner accès de ce côté-là de manière à ce qu'ils aient une meilleure idée peut-être globale de la manière de faire les choses. Enfin, je pense que c'est correct. En attendant, ouais. Sinon, si ils veulent m'envoyer un email à julien à strongfeed.com, comme ça, on peut commencer à parler parce que je ne prends pas de tout le monde. Donc, c'est vraiment une question de si vos besoins… Tu vous aimerais de Dragon Ball ? Je ne sais pas si ça m'intéresse, mais ouais, bref. On a bien compris. Mais oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu es obligé de coacher que ce que tu peux coacher, ce que tu as envie de coacher, sinon la qualité ne sera pas là. C'est normal. Est-ce que j'ai envie de faire aussi parce qu'il y a des gens qui mettent simplement 10 kilos sur le deadlift, il y a tellement de gens qui peuvent le faire. Par contre, l'anxiété, la dépression, j'ai aidé beaucoup de personnes à sortir des pilules anxiété-dépression récemment. Et ça, c'est un travail que j'aime énormément. C'est un énorme problème dont personne ne veut parler. À chaque fois, c'est des gens qui ont un problème, qui se mettent sur les pilules et 5 ans après, ils ne savent toujours pas comment en sortir. Le problème, c'est que la plupart des docteurs ne savent pas comment en sortir non plus. Ils ne veulent pas en parler, mais il n'y a aucun protocole qui existe pour sortir de ces pilules-là. Si, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tu passes de 20 à 17, 50 à 15, mais ça ne marche pas comme ça. Et dès qu'il y a un problème, on remonte. C'est toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça me dérange énormément. Mais avoir une approche, de toute façon, tout ton travail, vraiment, j'invite tout le monde qui te découvre un petit peu à aller voir justement à quel point tu expliques bien les rôles du lactate, par exemple. Il y en a d'autres, évidemment, qui le font sur… Je pense à Ronda Patrick, je pense à pas mal de gens qui parlent du lactate et de la dépression, mais toi, tu le fais avec justement cet œil du coach sportif aussi et cette capacité que tu as à bien vulgariser, vraiment, j'emploie ce terme du bon côté de la chose, c'est-à-dire rendre accessible. Et pour… Si vous avez un niveau d'anglais qui est suffisant, ben voilà, il y a vraiment plein de podcasts sur StrongFit qui vous parleront à quel point l'exercice physique fait d'une certaine manière. Ça peut être un outil très bien utilisé pour tout ça. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que soit tu as affaire donc au docteur, Ronda Patrick et tout ça qui sont très forts du côté lactate mais qui ne comprennent pas l'exercice. C'est ça. Soit tu as affaire au coach qui comprend l'exercice mais qui ne comprennent pas le côté lactate. Bien sûr. Et donc là où je suis plutôt fort, c'est que je comprends bien l'exercice et je comprends bien le lactate. Et donc, entre ces deux-là, ça me permet de connecter les choses correctement parce qu'on voit ça sur toutes les études sur le lactate. À chaque fois, c'est sur une bicyclette avec le cœur à plus de 80%. C'est pas la même chose qu'un squat. C'est pas la même chose. Il y a des choses comme ça où malheureusement, les études sont faites d'une manière très limitée à cause du manque de connaissances de l'entraînement en vérité. Oui, bien sûr. C'est un problème énorme entre ces études-là. Si tu regardes sur l'anxiété, tu vas trouver, pour l'instant, je n'ai trouvé que deux études qui se faisaient sur s'entraîner avec des poids. Il y en a des centaines, si pas des milliers, avec l'anxiété et l'entraînement, mais c'est à chaque fois sur une bicyclette. Oui, c'est ça. Un vélo stationnaire. À chaque fois. Je n'ai trouvé deux qui se faisaient avec des poids. Et à chaque fois, c'était sur des machines avec un entraînement où, par exemple, ça ne pourrait jamais marcher sur moi parce que je me retrouverais déconditionné si je le faisais. Bien sûr. Par rapport à mes entraînements à moi, ça serait un active rest pour moi. Donc, ça ne correspondrait pas du tout à l'idée de production de lactate. Donc, il y a tout un problème par rapport à ça qui est absurde. Bien sûr. Mais si on en revient toujours avec notre système nerveux qui essaye de prévoir les choses, moi, je vois un tapis de course statique. Rien que ça, ça me fout de l'angoisse. Rien que ça, c'est même pas que je monte dessus, la production de lactate, c'est zéro. Et tu as le cœur qui est déjà en train de monter. Tu es déjà en fluide. Il n'y a pas, il ne va pas y avoir moyen de pousser. Et donc, tout ce qui est exposure therapy n'a plus aucun intérêt. Il y a tellement de choses qui doivent être intégrées dans un système pour que la chose marche. Et c'est là où ils me tuent. À chaque fois, ils prennent une chose. Ils disent oui, mais ça n'a aucune importance de prendre une chose s'il y en a trois qui manquent à côté. Le système humain ne marche pas comme ça à cause de tout ce qui est prédictif calling. Le corps humain, enfin, le système humain crée un univers dans lequel il existe. Et cet univers-là, il essaye de le matcher avec l'univers extérieur et voir si ça marche ou pas. Donc, il va créer 100, 1 million d'univers et il va voir celui qui matche le mieux avec l'univers extérieur. C'est ça en vérité. Mais donc, le corps ne crée jamais une chose. Il crée un univers entier dans lequel il peut survivre, qui est un système beaucoup plus intéressant qui se fait par rapport au hiérarchie du système nerveux et tout ça. Bref. Mais donc, simplement de prendre une chose et essayer de l'optimiser ne marche jamais. Et donc, comme tu disais, quand ils commencent à établir des vérités par rapport à ça, on commence à vraiment avoir des problèmes. Et c'est là comme ça qu'on voit par rapport à tout ce qui est études sur l'anxiété, la dépression, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances du côté de l'exercice. Il n'y a rien à vendre. C'est peut-être pour ça le problème. C'est peut-être pour ça. J'ai tout un truc que je suis en train de faire sur tout ce qui est anaerobic special. On dit ça en français. Le seuil anaerobic. Le seuil anaerobic. Je crois qu'ils ne comprennent pas comment s'il se passe. Le seuil anaerobic se passe exactement comme le choc sceptique au niveau du lactate, ce qu'ils appellent hyperlactactimia. Quand tu prononces autant de lactate comme ça, tu vois exactement le même mécanisme sur un choc sceptique et sur le seuil anaerobic. Ça n'a rien à voir avec la consumption d'oxygène ou quoi que ce soit. C'est un système de défense du corps humain qui produit plus de lactate parce qu'on en a besoin pour certaines raisons très spécifiques, pour passer le seuil blood-brain barrier. Je sais à quel point ce mot te gonfle en anglais. La barrière hémato-encéphalique. Celui-là. Pour certaines choses de ce côté-là, on a besoin de certains niveaux de lactate très élevés. C'est une réaction de survie en vérité qui se fait. Parce que par exemple, il n'y a pas de lactate acidosis, ça n'existe pas non plus. On voit bien ça au niveau du choc sceptique. On voit des taux de lactate qui sont très hauts avec une acidité qui n'est pas montée avec le lactate. Donc là, tout ce qui est lactique acidosis n'existe pas non plus parce qu'il n'y a pas d'acide lactique dans le corps humain. Il y en a au-devoir du corps humain pour l'avoir, mais pas dans le corps humain. Il n'y a que le lactate. Et donc, il y a tout un système qui se fait par rapport à ça où je pense que fondamentalement, à cause d'erreurs qui se sont faites, il y a un ciel qui n'ont jamais été vraiment corrigés parce que le système universitaire est fait d'une certaine manière, on commence à avoir certains problèmes à l'heure actuelle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une révolution par rapport au lactate qui est en train de se faire et la compréhension du système qu'on a à l'heure actuelle. Il va falloir tout réécrire. Le seuil aérobique, lactique acidosis, tous ces trucs-là, il va falloir le réécrire. Il y a un auteur en France, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Didier Reiss, que j'aime beaucoup, qui parle des lactates depuis toujours. Il a arrêté avec l'acide lactique. Arrêté, ce n'est pas possible. Arrêté. Il n'y a pas de l'acide lactique dans le corps humain. Ce n'est pas possible. Thermodynamiquement parlant, ce n'est pas possible parce que l'acidité est à 3,6. Tu ne peux pas produire ça dans le corps humain qui a un pH entre 6 et 7,5. Ce n'est pas faisable. Il y a le lactate, mais pas le lactique acide. Et le côté l'acidité c'est impossible aussi. Il n'y a pas de lactique acide aussi. Ce n'est pas possible. Il y a des protons H+, qui se baladent. Il y a des lactates, mais il ne faut pas se dire que… L'un est lié par un point. Évidemment qu'il y a une acidité qui se fait, mais elle n'est pas liée au lactate. Elle va être tamponnée. On peut plus en passer sur le choc sceptique où les niveaux de lactate sont très élevés et pourtant, il n'y a aucune acidité qui suit. Ça n'a rien à voir avec le lactate. L'acidité vient d'autre chose. On n'est même pas certain que ce soit à cause des H+, des hydrogen ions. Peut-être, probablement, on n'est même pas sûr quand on regarde au niveau thermodynamique et tout ça. C'est beaucoup plus complexe. Et ça a commencé avec le lactate comme waste product, comme un produit de… Un déchet. Comme un déchet et pas comme un fuel. Pas comme source d'énergie. Et là, on se rend compte à quel point il est important comme source d'énergie. Bien sûr, le lactate te permet de produire plus d'ostéocalcine, comme d'habitude. Il te permet de produire plus de neuroadrénaline. Donc, c'est le système fondamental du système sympathique, il semblerait, et le lactate. c'est quelque chose qui est au niveau… Pourquoi ? Il y a une ironie de ce côté-là. Que la chose qu'on a classifiée comme déchet semblerait être la chose la plus importante pour une partie du système sympathique, une partie intégrale du système entier. Et il semblerait que l'attache soit la base du système sympathique. Mais tu sais, il y a tellement de parallèles à faire avec ce monde, avec la permaculture, avec le monde de la culture. Quand tu cultives un seul, tout ce qu'on a considéré comme des déchets, des mauvaises herbes, alors que c'est les microbes, les virus. On ne va pas parler des virus, mais bon, c'est vraiment ce qui a donné naissance, en fait, ce qui a permis la vie et qu'on a traité comme étant un truc inutile qui est sale, qu'il ne faut pas toucher. Il y a un pire qu'inutile dont on devrait s'enlever, s'en débarrasser. Il y a une ironie de ce côté-là qui est… À chaque fois, je me demande d'où ça vient. Est-ce que c'est un côté chrétien et ce que je pense dont je suis ? Il y a une ironie de ce côté-là qui, quand même, on voit bien que culturellement, il y a eu un problème à l'Ouest par rapport à ça où je ne sais pas si le côté déterministique, ce qui s'est passé exactement, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on a refusé de regarder la nature. Peut-être que c'est un problème science contre religion qu'aller du côté nature, être appelé naturel, c'était quand même une insulte du côté scientifique pendant très longtemps. Je me demande si cette guerre que la religion a starté sur la science, mais que la science finalement a gagné, ne nous a pas poussé à se refuser à regarder la nature et se dire « Hum, il y a quelque chose d'intelligent de ce côté-là ». C'est peut-être simplement une arrogance humaine. Je pense que c'est une accumulation, vraiment, on a accumulé les choses au fil du temps. Je pense que la doctrine de pasteur a aussi passé par là, c'est-à-dire qu'il faut tout pasteuriser, tout passer à la javel, sinon on risque de mourir et isoler l'homme de son environnement petit à petit. Exactement. Mais c'est ça, cette isolation-là semble être la base à l'heure actuelle. et je trouve ça, on voit ça même avec le Covid et tout ça, je trouve ça très perturbant de toute façon, mais je pense que ça nous a amenés à des erreurs fondamentales. À des aberrations incroyables. Oui. Et on voit ça, par exemple, moi ce qui m'intéresse le plus c'est le lactate et de ce côté-là, les erreurs qu'on continue à faire par rapport à ça et qui vont très loin, je trouve ça, c'est frustrant, on va dire. Mais on continuera à avancer, on gardera le lactate. Exactement. Tels les stoïciens qui… Oui, on continue vers l'avant. Bien sûr, le monde peut changer, ce qu'il y a là-dedans, ça ne changera pas. Julien, je te libère, merci beaucoup. Où est-ce qu'on se retrouve tout ça ? StrongFit1 sur Instagram, comme d'habitude et allez à strongfit.com si vous voulez, envoyez-moi un message là-dessus et d'ici quelques semaines, vous verrez Julian's Corner, où il y aura tout un système par rapport à ça. Génial. C'était un plaisir, tu es de retour quand tu veux. Oui. Et à très vite. À bientôt. Ciao, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada